Yes ! Max Africa, créateur de performance. La question de la semaine. Que pensez-vous des tatouages et piercing chez les jeunes ? Aujourd'hui, les piercings et les tatouages sont à la mode chez les jeunes. Parce que tout le monde veut être à la mode, tout le monde veut faire comme les autres. Et on se met tout juste à copier ce que les autres font. Or, en réalité, ce n'est pas une bonne chose. Se tatouer le corps, ce n'est pas une bonne chose, ça aurait des répercussions sur la santé. C'est-à-dire, par exemple, le cancer de la peau ou autre chose qui pourrait, dans le futur, causer des complications au niveau de la santé. Vous voyez des jeunes filles qui vont faire des tatouages au niveau du bassesse ou bien au niveau des fesses. Ce n'est pas normal. Les jeunes aujourd'hui trouvent de plaisir dans ça. Moi, je ne sais pas s'ils ont un gain. Ils ont un argent qui gagne dedans. Je ne sais pas. Pendant les vacances, les célèbres ou bien ceux qui sont à la stéré, quand ils viennent avec les tatouages, eux, ils croient que c'est une bonne chose. Alors que leur niveau de vie là-bas diffère de notre niveau de vie ici au Bénin. Cette affaire des tatouages, c'est les occidentaux qui nous ont habitués. Vous voyez, il y a les cyber, il y a les Facebook. Si vous mettez les tatouages sur la peau, ça a beaucoup d'inconvénients. Ça qui cause souvent des maladies comme du cancer par exemple là. Ça fait beaucoup de maladies. Le corps de l'être humain l'appartient entièrement. Ça l'appartient entièrement. Et il est libre d'en faire usage comme il veut. Si je te vois comme ça là, tu m'énerves déjà. Et je sais comment je vais te parler. Je vois les jeunes qui font du tatouage au niveau des ranches et autres là. Ça m'énerve. Les femmes aussi font ça. Ça m'énerve. Quelle femme qui va te prendre comme femme dans son foyer ? Non. Ce n'est pas une bonne chose. C'est la femme qui fait ça. Nous on dit que ça là aussi ce n'est pas bon. Mais les garçons ont commencé à faire ça. Je vois que ce n'est pas une bonne chose. Bon nombre de jeunes sont intéressés par l'information. Et quand ils sont intéressés par l'information, tout ce qu'ils voient, ils ont tendance à copier, à recopier ça. Je vois que c'est ça qui donne cette proliferation de tatouages par ci par là. Mais vous voyez, je pense que ceux qui le font ne savent pas pourquoi ils le font. Sinon moi, ça c'est la délinquance. Moi, la femme que moi j'ai mis au monde, je ne peux pas faire ça devant moi. Peut-être que quand il va à l'extérieur, il peut aller copier les plans là-bas. Quand vous entrez aujourd'hui dans le couvent, dans le couvent, ça existait ici. Où on fait les balaves, ou bien des signes pour distinguer tel adepte de tel couvent chez nous ici. Mais seulement, le fait de faire des dessins extravagants, sur la peau, je crois que c'est un style importé. Si moi étais un président, si moi étais une autorité, je vais interdire tous ces faits-là. Ce n'est pas bien. D'abord, si nous ne pouvons pas dans la Bible, la Bible nous a interdit de mettre des signes sur la peau, percer le nez, la bouche, percer les oreilles, avec beaucoup de bouts d'oreilles, ce n'est pas bien. C'est les artistes, les stars, ils veulent toujours copier les stars pour se ressembler, pour faire, ceux qui font les loges de ce genre de trucs-là, ceux qui sont dans le même rang. Il faudra des enquêtes, sur des enquêtes, pour pouvoir éclaircir à ceux-là qui le font, que ceux qui le font, c'est pour telle chose. Et quand on le fait, ça signifie telle chose, telle chose. Je pense qu'à partir de là, si quelqu'un ne sait pas, s'il le fait, il ne saura que c'est ça. Aujourd'hui, les médias sont la cible. Ce sont eux. Ce sont eux qui nous ont créé ça. Ce n'est pas les parents. Les parents sont dans la débande. Les parents ne sont pas fautifs. Mais tu peux mettre ton enfant à l'école, à des centaines de millions de francs, et tu as eu de le retrouver dans le piercing des tatous. C'est la faute à qui ? Ce n'est pas toi, le parent. J'ai hâte aussi, les parents avaient aussi à ça, à contrôler leurs enfants à la maison, à leur donner des conseils, à leur dire les inconvénients. Parce que ça, des inconvénients. Original Marines déménage et rien ne doit rester. Alors, profitez de cette aubaine jusqu'au 19 mars. Les affaires sont là. Attention, attention. Stock limité. Des premiers venus seront les premiers servis. Original Marines se situe sur l'avenue Stémez à côté du Fiteb Ex-Siné Vogue. Info Line 64 40 40 40. Avec Original Marines, soyez original. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada